salut c'est jérémy et aujourd'hui eh bien je vais te parler d'un des principes du frugalisme d'un des 13 principes du frugalisme et ce principe c'est de considérer que nous ne sommes pas ce que nous avons et oui c'est l'idée de se dire que on ne va pas se définir à l'aune de nos possessions il n'est pas la question pour autant de mépriser l'acquisition de biens matériels pour peu qu'ils soient utiles mais c'est l'idée plutôt de se dire qu'on va systématiquement pardon refuser de rentrer dans les définitions de ta position en fonction de ce qu'on appelle justement les biens positionnels alors un bien positionnel si tu sais pas c'est par exemple une voiture de luxe c'est par exemple un téléphone de luxe de marque c'est par exemple un signe et un signe extérieur de richesse voilà on appelle ça et quand on se dit qu'au fond on n'a pas besoin de ça pour être épanoui ni heureux et bien forcément on se libère d'un besoin et moins on a besoin plus on est libre tout simplement alors si tu veux découvrir quels sont les 13 principes du frugalisme et surtout comment tu vas réussir facilement et sans contrainte à les mettre en application dans ta vie dans ton quotidien eh bien je t'invite à regarder immédiatement en dessous de cette vidéo tu vas trouver un lien et dans ce lien bah tu rentres ton email et je t'envoie tout de suite la liste des 13 principes du frugalisme avec des conseils pour appliquer ces principes dans ta vie dans ton quotidien pour tout changer et ça c'est possible maintenant et c'est ça qui est cool alors si tu me connais pas moi je m'appelle jérémy alors aujourd'hui tu vois pas ma trombine parce que je fais une vidéo un peu en marchant j'aime bien faire ces vidéos là j'avais lancé à un moment donné le concept de vidéo du dimanche puis finalement je le fais de temps en temps comme ça sans les calculer précisément de quoi qu'est ce comment je veux faire de temps en temps tu me vois de temps en temps tu me vois pas bref je suis auteur de cette chaîne youtube et d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle un salaire sans rien faire ou presque aux éditions robert laffont disponible en vente dans toutes les les librairies de france et navarre et ce que je veux te dire c'est que il faut lâcher un pouce à cette vidéo est abonné à cette chaîne si c'est pas encore fait pour avoir bah pour recevoir les pour être abonné mais en cliquant la cloche aussi pour recevoir les notifications lorsque je fais des nouvelles vidéos pour être tenu au courant pour être prévenu tout simplement et je suis également formateur j'accompagne mes clients je les forme en fait à des domaines aussi intéressant que l'investissement immobilier locatif la bourse investissement dans l'or les SCPI etc je suis pas conseiller financier mais je partage mon expérience d'investisseur pour aider mes clients à éviter de faire les mêmes bêtises que moi parce qu'on en fait tous un faux faut être humble et puis avoir des idées pour pour avoir plus d'argent et être plus indépendant plus libre reprendre le contrôle de leurs finances si tout ça ça t'intéresse je t'invite à aller voir là en dessous de la vidéo mais ce que je veux te dire et ça tu sais un truc tu peux te imprimer en rouge clignotant c'est que être ça n'est pas avoir oui ça tu t'en doutes mais le la signification de ce que je suis en train de te dire c'est que nous ne sommes pas ce que nous avons et je ne suis pas une montre tu sais moi j'ai connu des gens qui disaient ah ouais il est super ce mec parce que il a ouais il gagne temps parce que waouh il est une super voiture donc mais bon le fait que la personne elle est une belle voiture bah c'est cool ça veut dire que cette personne elle a réussi à avoir les moyens d'acheter ce véhicule c'est ça que ça veut dire mais pour autant ça veut pas dire que on va aimer la personne moi je franchement je me sentirai humilié d'être résumé à une collection d'objets à une collection de possession parce que je pense qu'on vaut mieux que ça quoi vraiment vaut mieux que ça je préfère être aimé pour ce que je fais pour que ce que je partage avec les gens avec mes clients et c'est plutôt que pour ce que je possède parce que c'est en fait tout ce qu'on possède bah c'est bien mais en vrai tu l'emmènera pas dans la tombe quoi donc mieux vaut essayer pas de profiter de la vie et puis se dire qu'au fond à toutes ces choses là c'est bien c'est même bien de se faire plaisir de faire des cadeaux se récompenser voilà mais ça reste des objets matériels froid voilà c'est pas vivant c'est pas des interactions c'est pas des échanges avec les gens et je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui plus que jamais même c'est important de privilégier de favoriser autant qu'on peut les échanges et les interactions qu'on va avoir avec d'autres personnes pour faire en sorte d'améliorer nos vies quoi tout simplement je sais pas trop je suis en train de marcher je suis dans l'herbe et c'est vrai parce qu'on a tous connu des gens moi j'en ai connu les gens qui avaient des super fringues qui avaient tout le temps besoin d'avoir super voiture et tout machin et en vrai zéro épargne de sécurité zéro fonds d'urgence que de l'apparence que de la frime que de l'apparence que de la gueule en fait et en vrai rien derrière quoi tu vois le vide intersidéral bon c'est cool mais quand on n'est pas dans ce délire là quand on n'a pas besoin de de crâner en fait ben on est vachement plus libre mais en même temps je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit une motivation que de se dire bah tiens je veux économiser pour m'acheter cette voiture ou cette montre ou ce bijou enfin c'est pas ma cam mais je peux le comprendre tu vois tout particulièrement venant de personnes qui ont vraiment beaucoup manqué un moment dans leur vie ou dans leur jeunesse et qui en ont souffert et qui ont été privés qui se sont dit bah voilà mon rêve ma revanche sur la vie si je m'en sors si j'y arrive ben ce sera de m'offrir tel ou tel truc moi je me souviens quand j'étais gamin à l'école il y avait un gars dans ma classe il disait ouais moi à 25 ans si j'ai pas ma bm j'aurais raté ma vie tu vois pourtant on était dans les années 90 quand on était largement avant c'est ségué là qui avait dit tout homme à 50 balais qui a pas une rolex il a raté sa vie on s'était de la provoque c'est un mec c'est un pubard le gars c'est voilà qui faisait de la pub jacques ségué là bon je peux comprendre qu'il ya des gens à qui ça fasse plaisir et tout machin jeu ce que je entends par là ce que je le respecte même si c'est pas ma cam et que c'est pas mon délire mais le frugalisme en fait t'invite à te détacher à te défaire de ces choses là de ses besoins en fait pas nécessairement de te défaire de ses objets mais te défaire de ses besoins moins de besoins plus de liberté plus de simplicité plus de temps pour apprécier ce qui est vraiment précieux au fond la vie une balade marché dehors il fait beau je suis en pull enfin tu vois la vie est belle tu vois c'est cool il ya des oiseaux on se prend pas la tête et puis voilà c'est cool en tout cas c'est mon approche aujourd'hui et c'est celle que je partage au travers de mes contenus et notamment au travers de cette liste des 13 grands principes du frugalisme et leur mise en application que tu peux déjà télécharger là ici maintenant en dessous tu cliques le lien tu rends ton adresse et tu les reçois directement dans ta boîte mail je te souhaite une bonne journée à très bientôt